Alors je viens de finir ma formation aujourd'hui, pour ceux qui m'ont suivi, je suis à Miami et je suis en train de suivre une formation exceptionnelle qui s'appelle 10X Grand Cardone c'est en gros comment faire passer votre vie à un niveau supérieur par rapport à votre business par rapport à vos relations, par rapport à votre vie, c'était juste génial et puis en finissant je suis venue sur Lincoln Road pour me balader et puis j'ai rencontré ce monsieur, l'image va apparaître tout de suite et il m'a touchée, il m'a interpellée et surtout la pancarte, quand je l'ai lue, j'ai dit j'ai absolument besoin d'aller lui parler donc je suis allée vers lui pour lui dire bonjour qu'est-ce que vous vendez, il me montre ce livre et moi j'ai adoré, alors je vais vous le montrer en fait son livre il l'a appelé, voilà, l'unité dans la diversité et le titre m'a beaucoup impressionnée et c'est Turn on the light and turn up the love ça aussi le sous-titre m'a beaucoup touchée c'est comment on peut allumer la lumière et faire augmenter le niveau d'amour ce qui m'a beaucoup interpellée c'est que ça soit quelqu'un qui est sur une chaise roulante il a du mal à parler, je ne comprenais pas ce qu'il disait j'étais obligée de me baisser pour l'entendre et comprendre ce qu'il disait et donc je lui ai dit, on a échangé un peu mais c'était vraiment un contact de coeur c'est pour ça que moi je vous encourage vraiment à avoir tout le temps des contacts de coeur parce que c'est juste quelque chose de phénoménal ça vous marque à vie comme au fer rouge et moi cette rencontre m'a marquée à vie et on a parlé et donc je lui ai dit ok je vais vous acheter votre livre parce que voilà ça force mon respect d'abord j'ai commencé par être debout et pour être très honnête je me suis sentie tellement petite tellement petite, tellement petite par rapport à ce grand monsieur qui est sur une chaise roulante et je me suis dit quelque part des fois c'est fou mais on est enchaîné dans des chaises roulantes invisibles qu'on ne voit pas beaucoup de personnes sont moins libres que ce monsieur beaucoup de personnes sont moins créatives que ce monsieur parce que elles ne vivent pas pleinement leur vie ni leur potentiel et à la fin ce qui m'a encore beaucoup plus impressionné il me sort ce deuxième livre qui est les Prayers for a new millennium et il me dit lis la page 54 et là quand j'ai lu le poème de la page 54 ça m'a absolument renversée en fait le titre juste pour vous le dire chaque visage raconte une histoire et en gros son poème je vais vous le prendre en photo là aussi vous allez le voir pour ceux qui veulent le lire il fera partie à la fin de la vidéo vous allez le voir mais en gros quel est le visage que vous avez choisi de porter est-ce que vous choisissez de porter un visage rempli de peur ou alors vous faites le choix d'être dans la lumière et vous portez un visage de gloire et de lumière et ça a été une rencontre exceptionnelle je vous souhaite vraiment de faire des rencontres de ce genre parce qu'elles sont uniques elles sont riches et elles vous rappellent à l'essentiel d'habitude quand je vois des personnes qui sont à mobilité réduite qui sont sur une chaise roulante ça suscite ma pitié ça suscite de l'émotion chez moi parce que ça me fait de la peine de les voir comme ça ça ce monsieur pour tout vous dire c'est une des rares fois où j'ai vu quelqu'un à mobilité réduite mais qui a forcé mon respect parce qu'il a fait de sa mobilité réduite de son handicap une force dans la créativité dans le fait d'être auteur d'être dans la rue avec beaucoup de dignité et de proposer ce qu'il a de mieux c'est la lumière qu'il dégage et ça pour moi ça se respecte je me suis sentie toute petite mais pour la bonne cause voilà c'était Nahid Rashad depuis New York Hadeh Hwan Allah Hukou